Nous allons voir aujourd'hui comment rembourser un employé qui a réalisé une demande manuelle sur la plateforme, c'est-à-dire qu'il a utilisé sa carte privée et souhaite donc se faire rembourser. Pour cela, il suffit de se rendre dans l'onglet « Validation », puis dans l'onglet « Remboursement ». Je vais prendre l'exemple ici, on peut toujours filtrer par « Employé » par « Statut ». Ici, on va filtrer « En attente », ça veut dire que c'est du côté de l'administrateur qui doit valider en fait la dépense. Je prends l'exemple ici de Simon, il a fait une dépense manuelle, on peut le voir avec ses petites icônes. C'est « En attente » de mon côté, il a fait une dépense de 55 euros chez Decathlon le 1er juin et il souhaite que du coup j'approuve la dépense pour qu'il se fasse rembourser. On clique sur la dépense, on va contrôler le justificatif de Simon et on contrôle bien que c'est bien éligible au programme « Forfait Mobilité Durable » et ensuite on va venir approuver la dépense de Simon. Une fois la dépense approuvée, on se rend dans l'onglet « Comptabilité » puisque dans l'onglet « Comptabilité », il figure toutes les dépenses qui ont été approuvées auparavant dans l'onglet « Validation » « Remboursement ». On peut filtrer par « Employer », ici c'était une dépense de Simon du 1er juin, 55 euros. On peut cliquer sur toutes les dépenses si on veut rembourser d'un coup, mais on peut cliquer uniquement sur la dépense de Simon et une fois en fait que vous de votre côté vous avez remboursé Simon sur sa fiche de paie, vous pouvez signaler que la dépense de 55 euros a bien été remboursée. On clique sur « Marquer comme remboursé » et on confirme. Et puis on va voir du coup que la dépense manuelle de 55 euros est donc disparue puisqu'elle a bien été remboursée par l'employeur.